... Un grand merci à Stéphane, tous ses collègues bénévoles de l'association EPS Ile-de-France. Tu l'as dit, c'est pour moi la troisième fois que j'interviens, c'est toujours un grand honneur, très heureux de pouvoir échanger avec vous. Tu l'as dit, sur cette question, j'interviens ou ce moment intervient dans cette année olympique. Mais au-delà de l'année olympique, vous le savez certainement, l'année 2024 a été décrétée par le président de la République, la grande cause nationale. Et avec pour objectif la promotion de l'activité physique et sportive et se dire que finalement, les Jeux Olympiques de Paris, les Jeux Paralympiques de Paris, sont un prétexte ou disons-le un pari aussi, pour amener cette notion d'héritage et permettre à la population française, peut-être principalement les jeunes, à se mettre à pratiquer une activité physique et sportive. L'idée, pour ça que j'ai choisi ce titre, c'est se dire qu'au-delà finalement de cet événement des Jeux Olympiques, ce qui m'a intéressé, alors dans le livre, mais ce soir, ce qui m'intéresse, c'est finalement ces questions des enjeux, des enjeux sociétaux et des défis. Mais plus que des défis, je parlerais plutôt d'urgence. Alors, j'ai envie de vous dire qu'actuellement, il y a différentes urgences, sanitaires, certes, mais aussi climatiques et peut-être sociales. Donc j'ai fait le choix, dans mon intervention, de cibler ces trois urgences, donc sanitaires, climatiques et sociales, et systématiquement interroger justement la place de l'EPS, quel est le rôle de notre discipline, pour répondre à l'ensemble de ces défis, qui sont nombreux. Et de là, puisque j'aime bien aussi m'engager, dans un second temps dans l'intervention, sans vous proposer un programme d'EPS, puisque, comme vous le savez peut-être, c'est d'actualité, cette année 2024, elle va aussi amener l'ensemble des disciplines dans l'EPS à avoir des nouveaux programmes, principalement au collège, dans un premier temps. Donc ce qui m'intéresse, c'est aussi se dire que cette année olympique, l'année 2024, on parle beaucoup d'EPS, de sport, d'activité physique, on parle aussi beaucoup du corps, la place du corps à l'école, la place du mouvement à l'école, alors principalement par rapport à l'enjeu de sédentarité ou de lutte contre la sédentarité. Ce qui m'intéresse, c'est justement peut-être de vous proposer plus que des programmes, finalement, plutôt des objectifs pour la discipline, en termes notamment de lisibilité. Alors premier, je vous disais, plus qu'un défi, peut-être première urgence, cette grande cause nationale dont je vous parlais, qui a été décrétée par le président de la République, a fait le choix justement de cette promotion de l'activité physique et sportive. Donc dans un premier temps, une urgence sanitaire, donc dans cette période aussi post-Covid, vous voyez l'image, dans cette, finalement, cette problématique, et ce problème de santé publique. Et ça, c'est important de comprendre qu'aujourd'hui, cette problématique de santé, de lutte contre la sédentarité, avec des chiffres qui sont alarmants, alors vous avez un ouvrage récent, presque un plaidoyer de Régis Juanico, c'est un ancien parlementaire, qui a titré, c'est assez explicite, « Bougeon », mais au-delà de l'idée de bouger, j'y reviendrai sur ce verbe d'action, on en parle beaucoup, l'idée de bouger, bouger 30 minutes, alors principalement à l'école, c'est aussi un manifeste pour promouvoir des modes de vie plus actifs, donc j'y reviendrai. Les chiffres, ils sont alarmants, c'est un état de fait. Aujourd'hui, lorsque vous regardez les chiffres, notamment de l'ONAPS, c'est l'Observatoire national des activités, pardon, de la sédentarité de l'enfant et de l'adolescent, excusez-moi, les chiffres sont alarmants, puisque aujourd'hui, un jeune garçon, vous avez uniquement 50% des garçons qui répondent, finalement, au niveau d'activité physique recommandé par l'OMS. Et je rappelle, pour un enfant, un jeune, ce n'est pas 30 minutes, mais c'est 60 minutes d'activité physique quotidienne à intensité modérée. Et pire, pire encore, vous avez seulement 30% des filles, des jeunes filles, donc une fille sur trois, qui atteignent ces recommandations. Donc, au-delà de l'urgence sanitaire, vous avez aussi des inégalités fortes sur l'engagement de l'activité physique, et disons-le, demain, dans 10 ans, dans les maladies cardiovasculaires, principalement, pour les filles et donc les femmes. De là, on a une EPS, une EPS qui est questionnée dans son rôle, disons-le, presque dans son utilité, et principalement par rapport à cet enjeu sanitaire. Ce que l'on peut observer, ou ce qui a été observé, j'y reviendrai, notamment par les dispositifs proposés, et les dispositifs proposés, disons-le, ce sont des dispositifs complémentaires à la discipline EPS obligatoire, je rappelle, de la maternelle au lycée, même si en maternelle, on parle davantage de motricité globale, entre autres, que d'EPS en tant que telle, c'est plutôt à l'école élémentaire. J'y reviendrai parce que, face à moi, et j'en suis très heureux, il y a certes des étudiants, principalement des professeurs d'EPS, et je reconnais certains, mais on a aussi des collègues du premier degré, et c'est important, justement, de comprendre que ces enjeux autour de l'EPS, peut-être qu'aussi, on pourrait les dépasser dans le cadre d'un programme second degré, et peut-être qu'on pourrait envisager véritablement cette liaison école-collège, j'y reviendrai, vous l'avez compris, plutôt dans un second temps. Ce que j'interroge, ou ce que je souhaite interroger, c'est effectivement ce glissement vers une EPS exclusivement sanitaire, alors tu as parlé effectivement d'un autre ouvrage, Stéphane, en histoire. L'idée, c'est aussi se dire que, dans le contexte actuel post-Covid, ce glissement vers l'EPS sanitaire, c'est, j'ai envie de dire, c'est une histoire qui se répète pour l'EPS. Systématiquement, vous avez les historiens très connus, et vous devez connaître, Mickaël Attali et Jean Saint-Martin, ont bien montré qu'historiquement et systématiquement, dans une période de crise sanitaire, quel que soit le contexte, vous avez une discipline EPS qui est sommée, presque ou contraint, de cibler ou de se centrer sur un objectif santé. Pour autant, autour de cette mise en mouvement des corps, mise en mouvement des corps, et quand bien même, et quand bien même, c'est un objectif important, je l'ai dit, c'est une urgence sanitaire, lutter contre la sédentarité des jeunes, ce que j'aimerais peut-être questionner, c'est ce caractère normatif, et principalement, peut-être une visée ou une dérive hygiéniste, puisque à travers la mise en mouvement des corps, vous le savez certainement mieux que moi, il ne suffit pas de décréter, par un slogan ou par ce verre d'action, de bouger pour un enfant, pour que demain, ce mode de vie actif puisse être pérennisé. Toutes les études le montrent, autant d'un point de vue philosophique, lorsqu'on questionne ce caractère normatif, que simplement dans toutes les théories autour de la psychologie du sport, vous avez fait tous une formation STAPS, vous avez connaissance de ces théories de la motivation, pour autant, il y a un choix qui est fait, je reviendrai sur l'école, de privilégier plutôt une approche médicale. Aujourd'hui, il suffit simplement d'écouter, au-delà des directives ministérielles, je dirais dans la communication, on est quand même sur ce qu'appelle Michel Foucault, l'ère du biopouvoir. Donc la conception du biopouvoir, c'est se dire que, pour justifier d'une certaine manière un objectif de santé, il s'agit finalement de sommer, de normer cette approche, et cet engagement dans l'activité physique. Donc on est sur des savoirs médicaux qui justifient à juste titre, j'insiste, qui justifient à juste titre cet objectif sanitaire, mais pour autant, j'ai envie de dire pour un temps peut-être un peu plus long, au-delà de cette urgence à très court terme, dans un temps un peu plus long, ne justifient peut-être en rien, ce que j'appelle davantage un apprentissage, mais par le corps, et surtout, j'irais, un projet ou une visée émancipatrice. Ce que j'aimerais vous dire, c'est justement que l'EPS, peut-être ce qu'elle devrait être davantage revendiquée, c'est cet ancrage culturel. C'est un projet d'émancipation, pour notamment des jeunes qui en sont éloignés, éloignés de l'activité physique. Puisque, à travers ce caractère normatif, lorsqu'au collège, les dispositifs deux heures de sport supplémentaires au collège, ciblent principalement des élèves volontaires, j'ai envie de vous dire, on rate la cible, justement. Vous êtes mieux placé que moi pour savoir que, principalement des élèves, alors des filles par rapport aux garçons, mais aussi des élèves issus de milieux défavorisés, sont davantage sédentaires et éloignés de cette culture physique. Pour autant, sans accompagnement de votre part, sans accompagnement des professeurs des écoles, sans accompagnement des enseignants, sans accompagnement aussi de l'EPS, mais aussi du sport scolaire, l'USEP, l'UNSS, l'UXEL dans le privé, rien ne permettra ou ne garantira, c'est pas moi qui le dit, c'est toutes les études scientifiques, alors vous avez principalement les travaux autour de cette approche sociale à Strasbourg de vieilles marchisées, donc c'est un sociologue justement de l'activité physique, qui se questionne justement par rapport à ces dispositifs proposés, alors pas qu'à l'école, mais aussi dans le cadre des politiques publiques, et de là, lorsqu'on observe, je dirais objectivement, les dispositifs, pas tant de l'EPS à l'école, mais du sport à l'école, et je passe peut-être la confusion que vous percevez bien, la question quand même qu'on nous pose, alors je vais me mettre dans le nous, c'est quel est le rôle des enseignants ? Quelle est aussi la responsabilité des élèves, lorsque des élèves effectivement n'atteignent pas ces recommandations ? Lorsque des élèves, on va dire par rapport à l'enjeu d'inclusion, sont sédentaires, peut-être en surpoids, obèses, quelle est leur responsabilité ? Et là, vous avez quand même certaines philosophes, alors Isabelle Kéval, que je connais un peu mieux maintenant, qui mettent en garde finalement aussi dans cette idée que les jeunes aussi peuvent être culpabilisés, et vous pouvez aussi culpabiliser les familles n'étant pas capables finalement d'atteindre ces recommandations. La question qui se pose, c'est, j'y reviendrai en termes, lorsqu'on parle de valeur de la République, c'est quelle est la promesse républicaine ? Est-ce que l'EPS à l'école est capable, est capable effectivement de répondre à cette urgence sanitaire ? Ou alors, disons-le, est-ce que la présence d'éducateurs, d'autres acteurs en complémentarité avec les enseignants d'EPS à l'école, peut-être une plus-value à l'école élémentaire dans le cadre d'un projet d'école, dans le cadre peut-être des deux heures de sport au collège, avec vous ou sans vous ? Je le dis très directement, très clairement, tu l'as dit Stéphane, je vais avoir finalement les deux regards, c'est amener de la discussion, j'aurai évidemment un avis et je pourrai l'apporter sans aucun souci, mais c'est bien aussi de comprendre le projet politique derrière, et de comprendre aussi peut-être qu'en interne, dans le champ interne à l'EPS, il y a peut-être aussi des programmes à faire évoluer. Et quand je parle de programme, évidemment je ne parle pas que des enseignants, c'est aussi le ou les législateurs qui doivent être partie prenante de cette évolution. Je vous parlais de cette grande cause nationale, assez médiatisée, disons-le, en termes de communication, cette année olympique, là aussi, je pense que cet objectif, il est important pour la population, mais il peut être aussi très intéressant pour la discipline éducation physique et sportive. L'idée, c'est clairement d'insuffler, donc une dynamique dans le pays, certes, mais surtout aussi répondre ou améliorer différents objectifs, l'éducation, la santé, l'inclusion, et une valeur assez cardinale, je dirais, par rapport à une autre urgence, notamment sociale, dont je vous parlerai, c'est une société plus solidaire. Maintenant, à travers cette ambition du politique, on a effectivement différents dispositifs qui ont été mis en place, puisque là aussi, tu as parlé d'autres intervenants, Stéphane, précédemment, vous avez d'autres collègues qui sont intervenus, notamment Maxime Travers, qui a étudié précisément aussi cette question des grands événements sportifs, et en quoi un grand événement sportif, au-delà des Jeux Olympiques, peut permettre clairement d'engager une population dans une activité physique ou mettre le sport dans le quotidien. Et je dis bien, dans le quotidien, de jeunes sédentaires, éloignés de l'activité physique, pas des jeunes ou des jeunes adultes déjà engagés, finalement déjà acculturés au sport. La question que je pose, la réponse, je l'ai donnée à moitié, Maxime Travers, il s'est appuyé dans un article assez récent sur une revue de littérature, et notamment sur les JO de Londres, donc c'était en 2012, et cette revue de littérature, elle a montré objectivement et par la science qu'un événement sportif, quel qu'il soit, n'est pas une condition suffisante pour donner le goût de la pratique sportive à une population. Donc ça, c'est un état de fait. Maintenant, on peut aussi effectivement se dire que c'est un moyen quand même pour engager une dynamique au sein des équipes, des établissements scolaires, et mettre en place différents dispositifs. de là, aller sur la page ministérielle, sur les engagements du ministère, alors de, vous savez maintenant, de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des Jeux olympiques et paralympiques, donc le grand ministère, vous avez un objectif affiché, affiché, c'est plus de sport à l'école. Mais cet objectif, il est encore une fois, principalement lié, pas tant à un objectif culturel, une culture sportive qu'il s'agirait de transmettre à une population, mais un objectif de lutte contre la sédentarité. Je ne reviens pas sur les chiffres alarmants que je vous ai donnés. La question que je vous pose, elle est là. Alors, là aussi, j'ai envie de dire que l'histoire se répète, si vous connaissez aussi bien que moi l'histoire de l'EPS, c'est principalement dans les années 70. Sans parler d'externalisation, la question qu'on peut poser, quand même aujourd'hui, à travers ces dispositifs, en tout cas, pas aujourd'hui, mais si j'étais un peu plus engagé, je dirais qu'il y a potentiellement un risque, mais la question quand même, c'est la question de l'égalité et ou des inégalités territoriales. L'EPS est une discipline obligatoire, comme vous le savez, de la maternelle au lycée, l'ensemble d'une génération passe par vos cours, vos cours, pardon, votre enseignement. Les différents dispositifs, quand bien même, effectivement, ils sont présents et, disons-le, généralisés à l'échelle nationale ne garantissent en rien cette égalité à l'échelle du territoire. Pour autant, j'aime faire l'avocat du diable. En EPS, lorsqu'on observe, et vous venez, la plupart peut-être d'académies un peu différentes, avant de, comme nous, maintenant, venir en région parisienne, dire que l'EPS est égalitaire à l'échelle du territorial, l'échelle territoriale, pardon, je crois aussi que c'est une ambition un peu démesurée. Donc là aussi, je reviendrai, mais en termes de programme, peut-être que, là, j'irai le nombre assez important d'activités physiques et sportives, le nombre assez important aussi d'objectifs pour l'EPS, qui cherche finalement à répondre à l'objectif de santé, de mixité, de vivre ensemble, d'inclusion, d'intégration, et je passe. Les objectifs aussi en termes de motricité, j'y reviendrai parce que, au-delà de, peut-être, la nécessité de remettre les jeunes et la population française en activité physique, la question de l'enrichissement de la motricité, si je devais aussi, là, dire les choses très explicitement, je pense que les programmes ne permettent plus aujourd'hui aux enseignants justement de cibler finalement ce qui est notre singularité, il faut le dire, c'est le développement, l'enrichissement de la motricité. Et j'assumerai totalement cet objectif et cette idée. Pour autant, vous avez des programmes qui sont, disons-le, très riches, mais inatteignables. Je ne parle même pas des contraintes d'installation puisque, au-delà de revendiquer peut-être, et je ne vais pas avoir un discours de revendication, des heures supplémentaires en EPS, la question qui se pose, c'est le slogan de la EPS, c'est comment garantir une EPS et un enseignement de qualité. Dire qu'on revendique deux heures, trois heures, quatre heures d'EPS lorsque, très concrètement, vous n'avez pas la possibilité en termes d'installation sportive de garantir cette heure et ces pratiques effectives, je pense qu'on leurre, on leurre le politique et on leurre les parents d'élèves. Donc, là aussi, j'essaierai d'avoir un discours autant peut-être engagé par rapport au projet politique et ça, je le tiens depuis quelques années avec d'autres collègues, mais pour autant, puisqu'on est dans un cadre aussi peut-être d'avantage avec des acteurs de la discipline et vous avez compris, ce n'est pas une discussion à charge sur les enseignants, au contraire, au contraire. C'est aussi se dire qu'il y a peut-être une évolution à opérer, sans parler de virage au sein de la discipline, pour véritablement répondre à ces urgences pour nos élèves. Je vous disais et je vous parlais d'un glissement vers une éducation physique sanitaire dans cette période post-Covid. On est quand même en 2024, quatre ans après cette période de crise sanitaire de Covid dont vous avez tous vécu comme moi. Mais au-delà, il y a une question qui se pose, c'est aujourd'hui, lorsque vous entendez les discours ministériels et là aussi, je m'appuierai sur des discours, évidemment des preuves, des faits, on a quand même une EPS qui progressivement est davantage interrogée pas tant par rapport à ses apprentissages. Puisque là aussi, est-ce que les programmes, on est capable de dire concrètement ce qu'on apprend en EPS à nos élèves ? Et très simplement. Je suis certain qu'ici, on est assez nombreux, on ne serait pas tous d'accord. C'est ça qui est intéressant, on va pouvoir peut-être en discuter après. Mais il y a une évolution qui pour moi est assez alarmante c'est qu'on est sur, alors encore plus à l'école, élémentaire, peut-être moins dans le second degré, mais quand même, on est sur une éducation physique qui est davantage envisagée comme une propédiotique. Une propédiotique, c'est l'idée qu'une discipline va préparer à des apprentissages, à mieux se concentrer dans d'autres disciplines, jugées, elles, fondamentales. Alors, lire, écrire, compter, mais aujourd'hui au collège, vous avez entendu les discours ministériels, le français, les mathématiques. Donc, demain, vous êtes peut-être en plein dans les DAG si vous êtes dans les conseils d'administration, l'EPS n'est peut-être pas fragilisé en tant que tel sur ses heures d'enseignement, mais quand même, va devoir apporter des éléments en termes d'objectifs pour les jeunes. Et là, j'utiliserai quelques citations, mais pour moi, cette citation de Michel Foucault, elle est assez intéressante et vraiment d'actualité. On est sur une société, alors, ça date de 1976, mais pour moi, elle est d'actualité. Je vous disais, on est sur, finalement, des injonctions. Il s'agit de bouger 30 minutes pour répondre, effectivement, à cette pratique de sénantarité et ou d'inactivité physique des jeunes. Pour autant, on est dans une société fondée sur la norme. C'est un critère. Et systématiquement, je vous disais, dans l'histoire, alors, pas uniquement de l'éducation physique, mais de la société française, à partir du moment où, effectivement, vous avez des normes corporelles imposées, systématiquement, le discours des médecins, les savoirs médicaux, je vous parlais du biopouvoir, sont convoqués. Faisons un pas de côté. Écoutons simplement dans les discours un peu médiatiques, qui prend la parole et par rapport à quels arguments. À quel moment, effectivement, on discute du rôle des enseignants d'EPS dans cet accompagnement. Alors, on parle beaucoup de plaisir, mais dans cet accompagnement vers l'autonomie et vers un mode de vie plus actif et solidaire. Là aussi, les discours bouger 30 minutes, c'est pour ça que l'histoire, c'est intéressant, c'est pas nouveau. Les slogans ministériels autour des politiques de santé, ça date des années 60. La première fois qu'on parle le sport, c'est la santé dans la société française, c'est en 1960. En 1984, vous avez un autre slogan, c'est « bouger pour sa santé ». Intéressant, « bouger pour sa santé ». On est déjà sous une problématique peut-être pas aussi alarmante. Régis Jouanico, dans son ouvrage, il parle d'un tsunami. Et c'est vrai, c'est un tsunami au niveau sanitaire, cette problématique de sénantarité. Pour autant, là, on revient à nouveau sur cet objectif sanitaire. Une priorité affichée, je ne reviens pas sur ces dispositifs dont je vous parlais, qui doivent être progressivement généralisés. maintenant, en EPS, on a un virage qui a été pris au-delà de cet objectif de santé. On a un virage qui a été pris lorsqu'on observe les programmes les plus récents. lycée, lycée professionnel 2019. Je vous passe les objectifs généraux, mais on est sur des savoirs aussi plus transversaux. Il s'agit finalement de donner les clés, des outils pour nos élèves. Au collège, on parle des outils, mais aussi des méthodes pour que demain, ils puissent construire durablement leur santé et, ce qu'on dit communément, gérer leur vie physique future. Là aussi, disons-le, l'EPS, dans ses objectifs peut-être plus méthodologiques et sociaux, et aussi dans l'évaluation qu'on vous demande, l'évaluation de la FL2, la FL3, il ne semble pas qu'on ait la possibilité en EPS de pouvoir justement répondre aussi aux objectifs cette fois-ci de motricité et ou de développement. de qualité physique. Donc là aussi, j'y reviendrai, mais sur les programmes, je pense qu'il y a un virage qui a été fait justement sur cette dimension méthodologique et sociale qui est importante, qui est importante en termes de compétences, en termes de métaoutils, mais là aussi, qui a peut-être perdu de vue ce projet d'émancipation et cette idée de rendre l'élève autonome mais aussi au niveau de sa motricité. Donc, vous l'avez compris, quand bien même je mets en place finalement deux manières d'envisager aujourd'hui l'urgence, l'objectif sanitaire, vous avez compris peut-être que plutôt ces bulles un peu sur la droite, ça sera davantage que je défendrai dans un deuxième temps une fois que j'aurai d'une certaine manière rétabli les urgences au niveau sociétal et questionné un peu le rôle de l'EPS dans ce projet d'émancipation. Parce que là aussi, répondre à la promesse républicaine, on parle souvent des valeurs de la République, ils répondent, c'est aussi garantir cette égalité mais au-delà la liberté. Et pour nous, la liberté, j'y reviendrai, c'est aussi en termes d'usage du corps, être libre aussi par son corps et je pense que c'est un sujet plus qu'important aujourd'hui. J'y reviendrai sur un rapport assez récent sur le sexisme avec pas une amélioration mais disons-le une aggravation du sexisme et des violences envers les femmes, une commise envers les femmes. Merci.